Pour réaliser ces cheesecake au spéculoos, la première étape va être de réaliser notre base biscuitée, ce qui va se retrouver en dessous de notre cheesecake. Donc en fait, nous allons tout simplement mélanger nos biscuits, nos spéculoos émiettés assez finement avec le beurre fondu dans un petit saladier. Nous allons ensuite répartir cette base de biscuits dans le moule à muffins. Cette fois-ci, nous pouvons y aller à la main afin de bien presser sur l'ensemble de la préparation. Vous prenez une petite poignée à l'intérieur du moule et on vient bien tasser avec le pouce. Vous pouvez désormais réserver votre moule à muffins au réfrigérateur 15 à 20 minutes de manière à refaire durcir très légèrement le beurre fondu. Nous pourrons passer alors à la préparation de notre crème au fromage et enfin à la cuisson. A tout de suite ! Notre base biscuitée a quasiment durci. Nous pouvons donc commencer la préparation de notre crème. C'est assez simple, nous allons en fait réunir dans un cul de poule tous les ingrédients et mélanger bien énergiquement au fouet. Nous allons donc mettre le samouré avec le petit suisse, le sucre en poudre, l'oeuf entier, une demi cuillère à soupe d'extrait de vanille liquide, les graines d'une demi-gousse de vanille et enfin quelques gouttes d'arômes d'amandes amères. J'en profite pour vous citer une petite marque à retenir, arômes et gourmandises, des arômes qui sont réalisés du côté de la région parisienne, des amis que je connais donc je vous les recommande. Vous n'aurez aucun doute sur la qualité. Nous allons désormais venir mélanger au fouet. Nous venons de sortir notre bon la muffins du réfrigérateur. Nous allons pouvoir désormais verser notre crème au fromage aux trois quarts sans remplir le moule jusqu'en haut. Enfournez alors votre cheesecake 20 à 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés en surveillant la cuisson. Vous les sortez ensuite du fou, vous les laissez refroidir et vous pourrez les démouler très facilement. Attention il faudra ensuite les réserver au réfrigérateur trois heures minimum ou alors de préférence la veille pour qu'il soit bien frais et ensuite que la crème soit prise correctement. Vous pourrez alors les déguster et vous régaler. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes en vidéo. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501